Salut, salut les gars, alors c'est votre ami Bac sur un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur le titre, je vais vous montrer comment vous pouvez récupérer vos fichiers Excel qui ont été supprimés définitivement. Alors, il vous arrive dans certains cas où donc vous supprimez vos documents définitivement sans faire exprès, ou bien aussi que vous formatez votre clé USB, ou bien que votre machine se réinstalle sans pour autant que vous le faites exprès et tout. Voilà, donc moi ici, aujourd'hui, je vais essayer de vous proposer une méthode qui va vous permettre de récupérer ces fichiers-là et donc de les réutiliser comme vous le voulez. Aujourd'hui, on va utiliser un logiciel qui s'appelle Wondershare Recoverit, voilà. Et donc, c'est un logiciel qui vous permet vraiment de faire ça avec beaucoup d'efficacité et donc simplement aussi. Voilà, donc pour télécharger le logiciel, il n'y a rien de plus simple. Il y a un lien qui se trouve au niveau de la description qui vous amène directement sur cette page-là. Et une fois sur cette page, tout ce que vous avez à faire, c'est donc, voilà, on peut voir ici les détails. Par exemple, Wondershare Recoverit, expert en récupération de données. Voilà, donc nous, on va tout simplement cliquer sur le bouton télécharger gratuitement, donc pour tester le logiciel gratuitement. Voilà, on va attendre que le téléchargement se termine. Une fois qu'il se termine, on va cliquer sur le bouton ouvrir et là, donc, on va patienter qu'il s'ouvre et que l'installation commence. Voilà, donc la page d'installation, elle se présente comme ça. Une fois ici, vous avez jusqu'à cliquer sur J'ai lu et j'accepte et ensuite de cliquer sur le bouton installer. Puisque moi, je l'ai déjà installé, donc je vais fermer. Vous, dans votre cas, vous allez continuer, donc, la procédure d'installation jusqu'à la fin. Voilà, une fois que maintenant que vous terminez d'installer, vous allez voir que, voilà, le logiciel, il se présente comme ça. Pour, donc, faire un petit test, je vais aller sur mon bureau. Voilà, il y a un fichier ici, Excel, je vais l'ouvrir, voilà. Donc, c'est un fichier Excel que j'utilise, je l'ouvre. Et là, vous allez voir que le fichier, en réalité, il se présente comme ça. Donc, il y a des fichiers, donc, il y a des chiffres et des éléments dont j'ai besoin. Mais, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ce fichier-là, voilà, définitivement. Mais avant que je le supprime définitivement, je le supprime tout simplement d'abord. Ensuite, je vais aller au niveau de la courbée, je vois le même fichier ici, ensuite, je le supprime à nouveau. Voilà, et cette fois-ci, on va m'avertir que la suppression, elle est définitive. Voilà, donc, je clique sur oui et là, donc, le fichier n'est plus dans ma machine. Maintenant, donc, on va aller utiliser le logiciel Recover ID pour voir maintenant comment il est efficace sur la récupération des fichiers. Je vais donc sélectionner l'emplacement où, donc, j'ai supprimé le fichier. Donc, l'emplacement initial, c'est le bureau, donc, je suis obligé de cliquer sur le bureau. Dès que je clique, donc, presque, je n'ai plus rien du tout à faire. Tout ce que j'ai à faire, en réalité, c'est d'attendre que, donc, voilà, que ça se termine en réalité. Donc, on va patienter, il va bientôt récupérer, il va bientôt commencer, donc, à faire une analyse des fichiers qui existent dans la machine, mais aussi des fichiers qui ont été supprimés. Voilà, donc, dans ce cas-là, on va patienter. On patiente, on patiente. À un moment donné, on va voir que, donc, les fichiers commencent à ressortir. Voilà, donc, comme ici, on voit que, voilà, il a, il a vu beaucoup de fichiers, donc, il y a des fichiers qui sont déjà sur la machine. Il y a d'autres aussi qui ne sont plus sur la machine, mais qui ont été supprimés. Donc, je vais sélectionner User, User, Desktop, et ensuite, une fois ici, je vais aller directement dans Desktop. Desktop, donc, c'est le bureau pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en anglais. Et là, donc, qu'est-ce que je vois ? Je vois qu'il y a un fichier qui s'appelle Gestion Marché et je vois qu'il y a une petite corbeille qui est à gauche et cela veut dire que le fichier a été supprimé. Voilà, donc, je vais cliquer sur prévisualiser pour prévisualiser l'image. Non, pas l'image, mais le fichier, voilà. Et donc, on va bénéficier d'une prévisualisation assez simple, voilà. Donc, là, on ne peut pas voir tout parce qu'en réalité, le logiciel n'est pas à 100% gratuit, mais quand même, il nous permet de voir que nos fichiers sont récupérés. Par exemple, ici, on voit Gestion, MT, PP et ensuite, il y a MT, ATT. Voilà, donc, il y a les chiffres et les éléments dont on avait sur notre fichier Excel. Donc, ça, déjà, ça nous garantit que le fichier, il est récupéré. Maintenant, pour passer à l'étape supérieure, ça sera vraiment d'aller, donc, acquérir une licence, donc, du logiciel, acheter une logiciel et ensuite, pouvoir récupérer. Et pour récupérer, il n'y a rien de plus simple, c'est juste le bouton récupérer qui est juste en bas. Ça vous permet, donc, de récupérer vos fichiers très rapidement et très simplement. Voilà, donc, dans l'ensemble, les gars, c'est ça. J'espère en tout cas que la vidéo va vous aider à résoudre vos problèmes, donc, de récupération de fichiers. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à liker la ville et à la partager avec vos amis qui en ont certainement besoin. Et moi, donc, je vous dis, les gars, à très bientôt pour de nouveaux tutoriels.